... Aujourd'hui, au-delà de l'ICOM et de ces histoires douloureuses, il y a tout un monde universitaire international qui s'intéresse à une discipline que l'on appelle en anglais dark tourism et qui est difficilement traduisible en français dans la mesure où le mot tourisme en français va avec masse, non pas violence de masse, mais tourisme de masse, et va avec divertissement. Alors que dans le monde anglo-saxon, il est très clair qu'il s'agit d'une discipline très sérieuse qui étudie justement les lieux où l'on montre ces violences. Ces lieux, ils sont doubles, je dirais. Il y a d'une part les sites où ont eu lieu des violences. Je prendrai deux exemples. Un site d'esclavage, vrai ou faux, comme à Gorée, par exemple, qui se mêle à un musée, ou le site d'Auschwitz-Birkenau, qui est sans doute le plus célèbre au monde, pour ce genre de dark tourism. Et puis, il y a par ailleurs des lieux qui sont créés, soit lieux d'exposition, comme le bal, soit musées qui sont créés en dehors des lieux où la violence est exercée, ou qui sont créés très proches de l'endroit où la violence est exercée. C'est par exemple le cas du mémorial de la Shoah, dans lequel nous nous trouvons. Il est au cœur du quartier du Marais, où la violence est exercée contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais le bâtiment ne le montre plus. Et c'est donc l'exposition à l'intérieur du bâtiment reconstitué, ou totalement nouveau, qui doit choisir de montrer la violence. Et donc, je m'arrête là, et je vous propose qu'on commence par regarder comment une artiste comme Natacha Nissik a réfléchi à un lieu qui était celui où nous nous trouvons. Et je suppose que la plupart d'entre vous avaient déjà vu ses œuvres, quelquefois, parce que c'est mal indiqué, sans savoir que ses œuvres étaient de Natacha. Et elle a donc accompagné le projet muséographique qui était proposé par le muséographe architecte du musée qui s'appelle François Vint. Donc, je lui donne la parole d'abord, et puis ensuite, Diane Dufour, qui a... C'est vous qui l'avez créé, le balve, ou qui le dirigez ? Donc, il a créé et dirigé cette structure très originale à Paris. Donc, il va nous parler de cette structure. Et enfin, Daniel Soutif, qui est commissaire d'exposition et qui a, en particulier, fait deux très grandes expositions dans les dernières années au musée du Quai Branly, une sur l'histoire du jazz en général, et celle qui vient juste de se terminer, qui s'appelait The Color Line, va nous parler, donc, de comment on investit un lieu comme le Quai Branly avec le thème qui est le sien, en particulier celui, donc, des Noirs américains, des Africains américains, comme on dit aujourd'hui. et puis, évidemment, ensuite, débat entre les différents intervenants et débat avec la salle. Donc, Natacha. Bonsoir. Je remercie Sophie, Megiscard, Annette, et cette invitation. Ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer, je crois que je vais vous montrer des choses que vous pouvez voir simplement en sortant à droite et à gauche. mais ça ne me semble pas inintéressant d'avoir comme ça deux visions des mêmes objets, en tout cas des formes d'appréhension un peu différentes. La première chose, je crois, ça va être, je vais vous montrer, le film La Porte de Birkenau, et peut-être situer un peu le contexte dans lequel il a été créé. C'était donc lorsque l'ensemble de l'exposition était à un stade très, très inachevé, des choses en conception, et donc j'ai eu cette commande de la part de la maison production qui produisait l'ensemble des films qui accompagnent l'exposition pour faire quelque chose qui n'avait pas encore de statut, c'est-à-dire que ce n'était pas une oeuvre, c'était une commande, mais d'ailleurs, elle n'est toujours pas revendiquée vraiment comme une oeuvre au sein du musée, et c'est quelque chose d'important. Ce qu'on a cherché à me demander, c'était une représentation de La Porte de Birkenau, ce qui en soit, en tant qu'artiste, c'est extrêmement compliqué puisque c'est avoir affaire à un cliché, et ce que j'avais à dire dans cette situation, c'est-à-dire présenter La Porte de Birkenau pour introduire la section qui allait représenter ou mettre en image ou expliquer les camps d'extermination, enfin Auschwitz. Ça me semblait déjà un peu une gageure de savoir quelle serait ma place en tant qu'artiste et surtout comment ça serait vu. Est-ce que ce serait quelque chose pour lequel on prendrait le temps de réfléchir ou ce serait simplement un élément, un document parmi d'autres et finalement, quelle serait ma légitimité de faire une photographie ou un film plus qu'un document historique, par exemple, ou n'importe quelle photographie. Donc, la commande en soi n'était pas extrêmement simple et la réponse que j'ai faite a été un geste, un geste qui a été concentré à l'intérieur d'une figure rhétorique du cinéma qui est un élément qui a été employé beaucoup par Hitchcock, qui est le travail de compenser, qui porte en lui la contradiction qui m'intéressait. Oui, voilà, excusez-moi. Donc, qui porte en lui le paradoxe à l'intérieur de sa prise de vue, c'est-à-dire que le travelling compensé, c'est l'idée d'un mouvement contradictoire ou un mouvement impossible, une avancée alors que quelque chose recule. Donc, ce qui avance, de fait, là, dans la prise de vue, c'est un travelling, donc un travelling de 25 mètres qui s'avance vers la porte, alors que dans le même temps et de manière complètement synchrone, il y a un recul optique par un zoom. Bon, donc, voilà, ça crée évidemment un phénomène paradoxal optique dont je vous propose de regarder le film qui dure trois minutes et qui est installé effectivement à l'entrée dans l'exposition permanente. Et je vous expliquerai ensuite peut-être le choix qui a été fait dans la présentation. voilà. Merci. 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 Voilà, donc, cet effet a pour vertu, donc, de nous mettre à l'intérieur de cette situation paradoxale où les rails n'avancent pas alors que l'image s'avance vers nous. La réflexion que j'ai eue en faisant ce film, c'était de la mémoire dont je parlais, c'est-à-dire de cette incapacité que j'avais de m'approcher du sujet et de le rendre physiquement, ce double jeu. Ça me semblait aussi important d'avoir cette position au cœur même du musée en tant que représentation contemporaine de ces éléments et qu'un dialogue puisse s'établir entre cette position, cette posture et des documents qui auraient une autre valeur, une autre nature et demanderaient aux visiteurs une autre plongée à l'intérieur de l'histoire et du passé. Le deuxième élément qui a été mis en place à l'intérieur du parcours était que cette projection n'était pas dans une salle isolée, qu'elle ne nécessiterait pas, ou un temps de contemplation comme vous avez eu ces trois minutes, mais qu'on traverserait la porte. C'est ce qui est dessiné et c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc la projection tourne en continu et pour accéder, il s'agit littéralement, physiquement, de faire un acte qui a semblé être relativement compliqué d'ailleurs au début de l'installation du musée puisque les gens ne comprenaient pas qu'il fallait et passer à travers l'image et passer bien sûr à travers la représentation et sa symbolique. Ce que je trouve en fait assez intéressant. Voilà, donc ça a été comme ça un des gestes de comment montrer la violence, je crois, dans la présentation de l'aspect paradoxal de sa représentation, je crois. C'est quand même déjà une mise en habile de cette question à l'intérieur de cette pièce. Puis, de façon plus, j'ai envie de dire, plus classique, et une deuxième commande qui a fait suite de manière un peu... Les choses n'étaient pas préparées, qui a été la constitution, j'ai envie de dire, très rapidement et un peu comme ça du mémorial des enfants. Je dis ça parce que la façon dont il a été construit est reflétée par le résultat. Donc là, en sortant, c'est juste sur votre droite. C'est la seule pièce qui soit lumineuse de l'ensemble du parcours. Ça, ça a été la première chose que je souhaitais. C'est-à-dire que le parcours venait d'être, ou était en cours d'achèvement, il était extrêmement sombre dans tous les sens du terme. Et évidemment, avoir à travailler avec ces 3500 photographies d'enfants était aussi terriblement sombre et douloureux. Et en revanche, ces photographies ne le sont pas. Et c'était le premier point que je voulais soulever. C'était que ces photographies, au moment où elles ont été faites, ces visages portent quelque chose d'un sourire, d'un espoir. Et c'était de ça dont je voulais parler. Et je voulais qu'on parte, qu'on quitte l'ensemble du parcours avec ce dernier appel, cette dernière lumière. Donc, toutes les photographies, vous pouvez le voir, mais je vous les remets en place. Voilà. Je n'ai pas de chance. Ça y est. Donc, toutes les photographies sont posées sur du papier, enfin, on est imprimées sur du papier. Et l'idée que j'avais, c'était que la lumière traverse le papier de la photographie. Ce ne soit pas... C'est un petit peu... En art, on a beaucoup travaillé sur les caissons lumineuses, où les photographies sont sur des transparents. Et la lumière traverse la transparence. Et là, c'est l'inverse. Je voulais que ça traverse le papier. Et que, donc, cette matière fasse une espèce de passage du temps. Donc, j'avais évidemment... Ça peut être assez intéressant, il me semble, dans la réflexion qu'on peut avoir sur les artistes. Là encore, le mémorial ne voulait pas, ou n'a jamais revendiqué le fait que ce soit une œuvre. Et c'était un travail que j'opérais. Je crois que ça en est une à moitié, on va dire. Peut-être parce qu'il y avait l'héritage de Boltanski. Peut-être que le fait comme ça d'avoir affaire à un cumul, la quantité de photographies d'enfance, faisait que, inéluctablement, sa patte artistique était présente. Et s'en détacher semblait impossible. Il y a toutes sortes de questions. Mais je trouve qu'avec le temps, il s'est passé un phénomène que je n'imaginais pas, qui est double, qui est qu'il a pris... Le mémorial a pris une forme de consistance. Il a pris... Parce qu'il est devenu un lieu dans lequel les gens sont venus, ont travaillé, ont cherché le nom des enfants, ont servi au sens du mémorial, au sens d'un lieu de la mémoire commune, où on travaille la mémoire. Et il est devenu de ce fait relativement iconique ou important. Et l'autre chose qui s'est passée, sur laquelle on travaille à présent, est que finalement, dans ces dix ans, de nombreuses photographies se sont ajoutées. Quand on a fabriqué ce lieu, moi, j'avais l'impression qu'il resterait, que ce serait permanent, qu'il avait ce statut de monument. Finalement, pas du tout. Des photos sont arrivées, d'autres vont encore advenir. Et la question se pose à présent de savoir ce qu'on va en faire, où est-ce qu'on va les mettre. Ça n'a pas été pensé comme ça. Il va falloir ajouter... Donc, ajouter l'idée que la mémoire est mobile, la mémoire est mouvante. Et peut-être que... Voilà, si on avait eu à penser le mémorial à présent, cette histoire de quelque chose en mouvement serait à mettre d'emblée à l'œuvre. On était dans un débat à la Bibliothèque Nationale sur le passé, la mémoire, l'identité, les musées. Et on nous a distribué le 1. Et je l'ai vu après avoir quitté. Dans le 1, ils ont choisi, pour illustrer ce débat, Emmanuel Macron au mémorial des enfants, que vous avez ici. Donc, c'est tout petit. Et je l'ai pris immédiatement pour le débat de ce soir. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et c'est la question que je voulais te poser pour faire le lien, d'ailleurs, avec Diane et Daniel. C'est que toi, en artiste, tu as créé une œuvre d'art. Et sur commande. Tu crées aussi des œuvres d'art, pas sur commande. Je pense à une de tes œuvres que je préfère, qui s'appelle Effroi, qui est une œuvre qui a été créée dans Birkenau, qui est une photographie extraordinaire de Birkenau. Et là, à la fois, tu es dépossédé de ton œuvre complètement. Là, c'est une œuvre qui est utilisée vraiment pour faire de la politique, on va le dire de façon crue. Et en même temps, tous ces gens voient cette œuvre et sont touchés par cette œuvre, par la porte de Birkenau, quand elle est bien montrée, mais malheureusement, le fait qu'il y ait au milieu sens de la visite aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'à cause de la force de l'œuvre, les gens n'osent pas traverser le paradoxe, n'osent pas traverser l'oxymore. Ce n'est pas possible d'entrer dans le camp. On refuse. Donc, on ne veut pas continuer. Et donc, on a un panneau au sens de la visite qui est absolument hideux au milieu de l'œuvre que vous venez de voir. Et donc, vous voyez comment on est coincé. Et c'est pour ça que je voulais te poser cette question. Comment la créatrice peut accepter que à la fois son œuvre soit maltraitée à ce point-là et qu'en même temps, cela permette, parce que je suis sûre, et je le sais, je le vois tout le temps, que les visiteurs sont quand même touchés, et plus que touchés, ils reconnaissent l'œuvre. Et donc, je voudrais poser la question à toi comme créatrice et à vous, qui montrez en permanence des œuvres. En acceptant les commandes, je savais d'emblée, cette ambiguïté était déjà là, dès le départ, et elle n'a pas varié au cours du temps. Je l'ai dit plusieurs fois, d'abord parce que le mémorial ne souhaitait pas que mon nom apparaisse plus qu'aucune autre chose. Et il fallait accepter, il fallait accepter dès le départ, le fait que finalement, les œuvres, pour moi, qui le verraient comme œuvre, ce serait tant mieux, mais sinon, ça ferait partie de cet ensemble en construction, et que je serais à la fois mise en danger, complètement, et que quelque chose en est très, de manière positive. Je n'avais aucune idée de la façon... Alors, cette mise en danger peut être absolument terrible, là, dans la porte de Burkeneau, avec les lumières, etc. Dans n'importe quel musée, je n'aurais jamais accepté. C'était strictement impossible. C'était impossible. Voilà. Il s'avère que c'était une situation paradoxale, et que c'est peut-être la différence d'un musée d'histoire tel qu'il a pu être fait dans ses circonstances, et un musée au sens classique, montré pour et avec des artistes, puisque les choses ont évolué. Peut-être que cette situation ne se reproduirait pas, je ne sais pas. La place des artistes a peut-être sûrement changé. Voilà. Je ne crois pas que ça changera. Le lieu est comme ça, inscrit de cet ordre-là, et de cette façon-là. Et voilà. On va dire que c'est la vie des œuvres. Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous ? Tous les deux. D'une façon ou d'une autre, vous montrez aussi des violences, pas seulement des violences, mais beaucoup de violences, et vous avez des artistes qu'on s'entend, mais qui sont, autant que j'ai pu voir, un certain nombre d'expositions du Bâle, je crois, presque toutes, et les vôtres, ils sont identifiés, pour le coup. C'est une grosse différence. Je raconte souvent à nos élèves, parce que la moitié de l'activité du Bâle ne consiste pas seulement à faire des expositions, mais à faire ce qu'on appelle la fabrique du regard. Nous apprenons à 2 000 jeunes par an d'une centaine d'établissements de zone d'éducation prioritaire en France à lire des images. Et une des histoires que je raconte souvent pour expliquer la démarche du Bâle, c'est l'histoire que vous connaissez tous, qui est dans le livre de Brassaille, Conversation avec Picasso, et c'est cette histoire bien connue de Picasso, qui accueille un officier allemand pendant la guerre, qui voit Guernica, et qui dit à Picasso, c'est vous qui avez fait ça, et Picasso lui répond, non, c'est vous. Et cette histoire est très connue, mais je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle montre, en fait, si vous voulez qu'une image, c'est trois choses. C'est à la fois celui qui la conçoit, c'est celui qui a créé, en quelque sorte, le fait représenté, qui en est autant responsable, et celui qui la regarde. Et si vous voulez, c'est très compliqué de parler, de montrer la responsabilité, de montrer des violences, si on ne distingue pas ces trois rôles-là. Il y a celui qui a réalisé les violences et qui en est responsable, il y a celui qui les montre d'une certaine façon, et qui, donc, quelle est son autorité pour parler ? Est-ce qu'il est artiste ? Est-ce qu'il est historien ? Est-ce qu'il est anthropologue ? Est-ce qu'il est photojournaliste ? Et puis, il y a ceux qui regardent et qui ont aussi une part à jouer dans le fait d'interpréter l'œuvre, de la décoder, de la recevoir, de s'en offusquer ou pas, dans un contexte ou pas. Évidemment, la responsabilité d'un lieu comme le Val de montrer des choses, et j'allais dire de montrer, et au-delà, de justement faire la part des choses, c'est-à-dire d'expliquer, toujours, enfin, en tout cas, moi, c'est mon credo, si vous voulez, c'est d'expliquer justement ce qui parle, c'est-à-dire, moi, ma position, si vous voulez, c'est que tout est montrable à partir du moment où on est dans une démarche, d'abord, spécifique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on montre et pourquoi le montre-t-on ? Que veut-on montrer ? Et je ne parle pas des images, mais je parle d'un contexte plus large. Comment elles ont été prises ? Par qui ? Pour dire quoi ? Comment elles ont été diffusées ? À l'époque ? Maintenant ? Dans quel format ? Par qui elles vont être vues ? Par qui elles ont été vues ? Est-ce que c'est un commentaire sur les médias ? Il y a plein de questions en une, si vous voulez. Et puis, de toujours être très spécifique, c'est-à-dire clair sur ce contexte, c'est-à-dire que, voilà, si c'est un artiste qui parle, c'est lui qui prend la parole, Natacha parle, elle explique, ou elle n'explique pas, parce que sa démarche, l'artiste, c'est de ne pas expliquer, je ne sais pas. Voilà. Mais qui parle, c'est vraiment la question centrale. Alors après, le bal s'est beaucoup intéressé à des sujets, si vous voulez, j'ai lu dans la présentation de ce débat que la responsabilité des musées vis-à-vis du public, de lutter contre la violence. Moi, je ne sais pas, c'est une définition assez restrictive du rôle d'un musée. Oui, bien sûr, c'est un des rôles, mais pas seulement. On montre la responsabilité d'éviter la violence, bien sûr, mais enfin aussi de montrer la justice, de montrer la création, de montrer l'esprit critique, de montrer un certain nombre de sujets. Donc, si vous voulez, on ne peut pas non plus, comme ça, zoomer uniquement sur une question. Mais c'est vrai que je me suis intéressée à des sujets. Alors, je pense que les regrouper sous ce terme de montrer des violences est un peu biaisée. Mais je me suis intéressée, par exemple, je vous donne quelques questions sur lesquelles on pourra revenir si ça vous intéresse. Par exemple, je me suis intéressée dans une exposition qui s'appelait « Topographie de la guerre » avec Jean-Yves Jouanet, sur comment les artistes, photographes, cinéastes et vidéastes, depuis le 11 septembre, parce qu'il y a un sujet, un traitement dans l'histoire des conflits avant le 11 septembre et après, ont accès au territoire de conflits et comment ils le montrent. Donc ça, ça s'appelait « Topographie de la guerre » avec des artistes aussi variés que Haroun Farouki, Sophie Ristiel-Hubert, Thiel Roskens, Anne Minley, des gens comme ça. Après, je me suis, par exemple, intéressée à un autre sujet qui s'appelait « Images à charge, la construction de la preuve par l'image » où là, je ne donnais pas la parole à des artistes, je donnais la parole ou je mettais en scène, dans l'exposition, ce qu'on appelle des experts forensiques. Les experts forensiques, de construire des preuves dans des cas de violences individuelles ou collectives devant des tribunaux ou des forums. Ça peut être l'ONU, ça peut être la Cour internationale de la haie, ça peut être... Voilà. Donc là, j'ai donné la parole à 12 experts forensiques. Parfois, c'était des historiens, parfois, c'était des experts en exercice. et on allait de Bertillon jusqu'à des attaques de drones sur le Vaziristan par l'armée américaine et comment des experts forensiques essaient de démontrer que les Américains, en toute illégalité, envoient des drones sur un pays avec lequel ils ne sont pas officiellement en guerre. Donc voilà, c'est des sujets. Donc là, je donnais la parole à ces experts forensiques pour montrer comment une image, peut-être une image de violence, mais en quelque sorte, de leur point de vue, l'image seule ne suffisait jamais. Et tout aussi horrible qu'elle puisse paraître à un public, disons, de néophytes, dont je fais partie, a priori, je fais toujours le rôle du néophyte, eh bien, ces experts montraient qu'une image, pour devenir une preuve, devait être s'insérer dans un protocole. Et par exemple, on a montré, pour prendre un sujet qui est proche de cette maison, comment Roosevelt confie très tôt pendant la guerre à John Ford le soin d'établir un protocole pour que les caméramans et les photographes qui vont ouvrir les camps un jour photographient et filment la découverte des camps. Et ce n'est pas du tout une démarche spontanée, comme vous le savez, c'est une démarche qui a fait l'objet d'un, en tout cas pour la plupart des images, d'un vrai protocole. Pourquoi ? Parce que Roosevelt avait déjà l'idée que ces images allaient être utilisées à charge contre les nazis. ça m'intéresse qu'une image en soi n'est pas une preuve pour ces experts forensiques qu'elle nécessite une construction. C'est pour ça que ça s'appelait la construction de la preuve par l'image. Et puis je me suis aussi intéressée à des sujets disons plus... En ce moment, je présente une exposition sur les débuts de Magnum, puisqu'en fait, on célèbre les 70 ans de la célèbre coopérative. Et donc je me suis intéressée à un fonds qui s'appelle Magnum Analogue Recovery, qui sont en fait les tirages de presse envoyés par Magnum au début de l'histoire de Magnum, 1947 jusqu'à la révolution iranienne en 1979. Et dans cette exposition, j'ai voulu mettre en scène en quelque sorte à la fois ces tirages. Donc on démarre cette exposition. Ça a été une interrogation, bien sûr, sur la figure du héros, Robert Capa, qui choisit, alors qu'il a le choix de ne pas le faire, il n'est pas soldat américain, il est un correspondant de guerre, de presse, de ne pas débarquer le 6 juin 1944. Il choisit, comme vous le savez, de débarquer, en quelque sorte, même de débarquer deux fois, parce qu'il va débarquer, faire les photos du débarquement, rembarquer pour donner ses films, débarquer de nouveau pour suivre l'avancée des troupes américaines. Donc c'est quelque part la figure du héros, celui qui décide, alors qu'il peut ne pas être confronté à ce type d'événement, d'y aller, de le documenter. Et puis, juste à côté, la figure en quelque sorte du anti-héros, George Rogers, avec qui Capa a créé Magnum avec Cartier-Bresson et un Polonais qui s'appelait Seymour, et qui lui dit, il avait suivi l'avancée des troupes anglaises, Montgomery, et il arrive dans le camp en 1945 de Bergen-Belsen, et il dit, voilà, moi je me suis retrouvée, j'étais là. Justement, il n'avait pas été formé par l'armée américaine dans le protocole de John Ford, et il a photographié une scène entourée de 4000 corps, et il a dit, voilà, dilemme épouvantable, j'étais là, je devais témoigner, le monde devait savoir, et à la fois, je ne voulais pas ni composer les images, ni faire face à cette espèce de réflexe de cadrage inhérent à toute démarche de photographe, et donc, j'ai fait les images qui ont été diffusées largement dans le monde entier, et dont on voit une image à l'entrée de l'exposition du bal en ce moment, mais je me suggérerais de ne plus jamais photographier la guerre, et je m'y suis tenue. Vous voyez, deux figures, ça c'est même avant la création de Magnum, dès 1945, sort de héros et le anti-héros, puis toute l'exposition comme ça, pose cette question qui est inhérente au photojournalisme, que peut-on montrer, pour qui montre-t-on, quand montre-t-on, qui va le montrer, dans quel contexte, avec quelle légende, à côté de quelle publicité, dans quel support, etc., etc. Donc, c'est, voilà, je m'intéresse à ce type de questions, et plus généralement, si vous voulez, c'est pour ça que je citais la citation de Picasso, c'est que je m'intéresse à la complexité d'une image, je ne m'intéresse jamais à sa simplification. Je pense qu'une démarche simplificatrice, qui consisterait à mettre des images de quelques événements que ce soit, violents, pour en montrer ce qu'on appelle la portée, ne m'intéresse absolument pas. ça, c'est la phrase que j'aime bien d'Abbas Karostami, à qui on disait, vous faites un film sur le tremblement de terre en Iran qui a fait des dizaines de milliers de morts et vous ne montrez pas un seul corps mort, comment ça se fait, et Karostami, je cite de mémoire, ce n'est pas exactement exact, mais qui dit, je ne voulais pas montrer l'horreur au point que les spectateurs ne puissent plus voir. Donc, pour moi, c'est une position éthique, si vous voulez, c'est qu'on ne montre pas l'horreur au point que le spectateur ne puisse plus voir, c'est-à-dire sans une espèce de distance d'esprit critique, de position, d'analyse, de qui parle, comment, pourquoi, voilà, je m'intéresse à ce type de choses. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de passer la parole à Daniel Stief, je voudrais vous poser une question supplémentaire qui est vraie aussi pour les autres intervenants. Il se trouve que le hasard faisant bien les choses, j'ai passé une partie de l'après-midi avec Clara Bouverès qui vient de faire paraître un livre absolument remarquable sur Magnum. Et il y a dans la salle des grands historiens de la Seconde Guerre mondiale, du génocide des Tutsis au Rwanda, ils écrivent des livres. Et vous, vous n'écrivez pas de livres, enfin, vous écrivez des articles, etc., il y a la publication du bal chaque année, évidemment, mais vous, vous montrez. Et je voudrais que vous essayiez de nous dire la différence entre écrire la violence dans un livre, y compris en utilisant, bien sûr, des sources images, qu'est-ce que nous faisons tous, et la montrer dans un musée ou dans une exposition. – Mais si vous voulez, la question n'est pas... Là, vous la réduisez, la question, mais en fait, la question, c'est quand je dis qui parle, c'est ça. Est-ce que c'est un expert forensique ? Est-ce que c'est un commissaire d'exposition ? Est-ce que c'est un historien ? Est-ce que c'est un artiste ? Si vous voulez, c'est toute la question. On ne peut pas regarder l'image en soi. L'image en soi ne parle pas. Quoi qu'elle représente, elle parle parce qu'elle a été faite par quelqu'un qui a une légitimité ou pas, qu'elle est vue dans un contexte qui n'a rien à voir avec montrer une photographie de... Je ne sais pas, d'un migrant échoué sur une plage, d'un enfant migrant échoué sur une plage en pleine page de Libération, n'a rien à voir avec montrer une image de Jeff Wall sur un mur qui n'a rien à voir avec montrer une image d'un expert forensique ou lire le livre d'un historien, de Christian Delage sur Nuremberg. En fait, c'est toujours la question, si vous voulez, d'une sorte de confusion, comme si l'image portait en elle-même les réponses à toutes les questions. En fait, l'image est comme un texte, donc il ne vous viendrait pas à l'esprit de dire que le texte d'un poète, le texte d'un historien et le texte d'un journaliste et le texte de ma fille de 9 ans ont le même statut. L'image, c'est pareil, l'image a un statut et donc on ne met pas l'image dans un même sac en quelque sorte. Donc moi, je suis commissaire et vous me posez la question de ma responsabilité en tant que commissaire. Moi, ma responsabilité en tant que commissaire, c'est que quand je montre des images, je pose la question de qu'est-ce qu'un photojournaliste, qu'est-ce qu'un expert forensique ou qu'est-ce qu'un artiste ? Et donc la voix, la façon dont je les mets en scène n'a rien à voir. Mais c'est pareil dans les salles d'exposition et puis c'est pareil aussi quand on organise des séminaires ou des débats ou des conversations. Nous organisons tous les ans au bal un séminaire d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et donc sur un même thème, nous faisons intervenir des philosophes, des psychiatres, des membres d'ONG, des journalistes, des artistes, des historiens. Si vous voulez, ils parlent, ils vont parler de cas précis autour d'une même question. Par exemple, une année, on a parlé de que peut une image parce qu'on est confronté à un énorme sujet qui nous intéresse dans le cas des violences et que beaucoup de jeunes aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés dans les ateliers en zone d'éducation prioritaire qui faisait 10 ans ou 18 ans pensent et parfois le même jeune peut penser la même chose dans des moments différents que l'image peut tout c'est-à-dire que l'image montre tout mais aussi peut tout je peux me créer des amis sur Facebook je peux me refaire un look je peux m'inventer une famille, etc. Trump peut être élu sur la base de ces images ou Obama et à la fois que l'image systématiquement ne peut plus rien qu'elle est systématiquement manipulée qu'on essaie de nous vendre quelque chose y compris la violence que les tweets de Daesh ou l'élection d'Obama tout ça le printemps arabe c'est la même chose parce qu'il y a quelqu'un qui essaye par la violence de l'image de nous imposer un point de vue donc si vous voulez que peut une image aujourd'hui c'est un sujet fondamental bon ben voilà quand on crée un séminaire sur un sujet comme ça on distingue bien le type de parole qui prend la parole et quelle est son en quelque sorte sa légitimité voilà je dois vous dire je dois vous dire que j'ai participé à votre dernier qui s'appelle géopolitique de l'image voilà donc vous ne m'avez pas lu parce que je crois que j'ai compris ce que vous voulez dire bien sûr mais mais la question que je posais je la pose aussi à Daniel donc je ne me rappelle plus très bien des termes exacts mais je pense que en l'écoutant à ce moment là je pensais qu'il n'y avait pas de grandes réponses à apporter je dois dire aussi d'ailleurs je partage beaucoup des analyses beaucoup de ce qui vient d'être présenté autour de la question de qui parle parce que c'est en effet peut-être la question essentielle et du coup pour dire le vrai je savais bien en travaillant sur Colorline que j'étais confronté à des questions de violence mais je ne me suis jamais posé la question de savoir comment montrer ou ne pas montrer la violence c'est la violence qui me concernait directement c'était celle dont j'avais été en quelque sorte moi-même la victime en ignorant pendant très longtemps ce dont je parlais je me suis trouvé à faire un travail sur la culture africaine-américaine à cause du projet d'exposition sur le jazz et faisant ce travail je me suis aperçu que j'ignorais un énorme pan d'histoire de l'art qui était l'histoire des artistes africains-américains je connaissais très très bien la musique je connaissais très très bien Montbriand, Matisse, etc mais en faisant ce travail d'un seul coup je me suis aperçu qu'il y avait tout un monde qui surgissait dont j'avais vaguement j'exagère un peu j'en avais aperçu des bribes de temps en temps au détour d'une exposition au cours des années qui ont précédé la première fois que j'avais été touché par ces questions c'était peut-être à la fin des années 80 mais faisant ce travail dans les années 2000 je ne me suis pas posé la question en termes de violence extrême mais je me suis dit c'est quand même extraordinaire qu'il y ait tout un grand morceau d'histoire de l'art dont je sois parfaitement ignorant alors que je travaille sur ces questions et donc je me suis dit je vais y travailler davantage et pendant que je faisais je préparais l'exposition concernant le jazz je me suis dit un jour il faudra que je fasse une exposition qui aille contre cette violence-là dont je voyais l'effet dans ma propre tête c'est-à-dire une exposition qui sera consacrée justement à la monstration de ces artistes qui ont subi outre la violence de la ségrégation une autre violence c'est d'être maintenu dans une marge invisible littéralement c'est d'ailleurs aujourd'hui intéressant de constater qu'il y a un phénomène c'est pas de balancier puisque le balancier n'était jamais allé de l'autre côté mais aux Etats-Unis il y a une véritable épidémie depuis 10-15 ans et il y a maintenant des artistes africains et américains partout les musées sont en train de rattraper à très très grande vitesse leurs erreurs ou leurs ignorances passées les grands musées le MoMA le Métropolitain tous les grands musées sont en train de boucher les trous des collections il y a enfin un musée des africains américains oui ça on pourra en parler aussi au coeur de Washington oui c'est encore une autre c'est une autre question d'ailleurs cette question là mais si vous voulez on peut en parler un peu aussi je viens d'aller le visiter mais c'est très frappant de voir que au détour à la fin du 20ème siècle au début du 21ème siècle il y a un espèce de travail de rattrapage et d'un seul coup on découvre et moi j'ai fait partie de ce travail je ne dis pas être exceptionnel loin de là c'est que des gens qui n'ont pas eu la parole pour la question de savoir qui parle d'un seul coup on tient à la donner et on tient aussi à faire comme s'il l'avait eu à un moment donné c'est à dire que quand le métropolitain achète un tableau d'Aaron Douglas qu'il aurait dû acheter en 1929 mettons et qu'il le met en majesté à l'entrée de la section américaine d'un seul coup Aaron Douglas a la parole en effet mais il a la parole en 2015 il n'a pas la parole en 1929 et donc ça si vous voulez voilà c'est vraiment ça la question que je me suis posée alors au cœur de cette question il y a bien un problème de violence il y a bien une violence qui a été faite mais je ne pense pas immédiatement à la représentation de la violence de la ségrégation vous comprenez je ne me suis jamais posé cette question là je ne me suis pas dit comment je vais faire pour je me suis posé des questions spécifiques quand je suis arrivé je savais bien qu'il fallait que je touche à des questions comme le lynchage et là je me suis dit comment aborder cette question mais là non plus je n'ai pas je n'ai pas eu à chercher midi à 14h parce que je me suis dit je veux donner la parole aux artistes et donc comment les artistes ont-ils montré ces violences là quelles oeuvres ont-ils produites je vais montrer ces oeuvres et là il y avait une dialectique qui s'imposait immédiatement parce que il y a toutes sortes de cas je trouve que ce que vous avez dit était parfaitement clair et parfaitement bien découpé les images de la violence il y en a qui ont été faites par les acteurs de la violence au sens de ceux qui ont été violents contre par exemple la population noire aux Etats-Unis il y a eu on ne sait pas combien au minimum 4000 lynchages mais ce qu'on a redécouvert aux alentours du passage du millénaire c'est que cette violence elle était par ceux qui la produisaient elle était en quelque sorte hyper photographiée et elle était montrée de façon très satisfaite d'elle-même il y a des centaines de cartes postales qui étaient prises et je ne vais pas rentrer dans le détail des lynchages qui étaient des choses vraiment absolument épouvantables quand on lit il y a un livre qui s'appelle One of the years of lynching qui est un livre dans lequel on a des coupures de presse qui décrivent très soigneusement comment le monsieur a été brûlé pendu découpé en morceaux les dents vendues le coeur découpé en tranches etc mais ce qu'on sait maintenant aussi très bien c'est que ce qu'on a on l'a su puis on l'a oublié puis c'est réapparu c'est que le lynchage était un grand spectacle public des milliers de personnes venaient des journaux l'annonçaient des trains spéciaux étaient créés pour que les gens viennent y assister et des cartes postales en gardaient le souvenir et après la carte postale elle finissait sur dans les boutiques dans les épiceries du sud à côté de la caisse comme ça le monsieur noir qui venait s'acheter son paquet de beurre il voyait aussi ce qu'il menaçait éventuellement alors là il y a une chose j'ai pas du tout j'ai réfléchi à ça mais je me suis dit qu'il y avait une manière simple je pense que c'est dans l'esprit de ce que vous venez de dire j'espère que je me trompe pas c'était d'une part de montrer quelques-unes de ces cartes postales comme des documents et de ne pas du tout les confondre avec les œuvres des artistes qui ont travaillé sur la question parce que je dirais un mot là-dessus aussi mais d'avoir à la fois cette image produite par les assassins ou par ceux qui se sont associés à eux d'une manière ou d'une autre il y en a un qui écrit au dos de la carte postale this is the barbecue that we had yesterday et il met une petite croix pour indiquer que sur la carte postale c'est lui qui est juste derrière le corps calciné donc on voit qu'on est affaire à quelque chose de tout à fait effroyable mais donc je pense que j'étais obligé de montrer quelques-unes de ces images mais par contre je voulais mettre montrer en majesté en quelque sorte les œuvres d'art traitées comme des œuvres d'art et là il n'y a pas de mystère une œuvre d'art aujourd'hui ce n'est pas éternel ces considérations-là mais il y a un lexique il y a un vocabulaire il y a une grammaire de l'admonstration des œuvres d'art tout le monde sait comment sont faits les musées les murs blancs et toutes ces choses-là je pense qu'on ne peut pas tellement aller contre ça si on veut qu'un tableau soit vu comme un tableau je pense que c'est difficile de procéder autrement que de procéder comme on procède classiquement dans un musée d'art moderne et contemporain aujourd'hui c'est des choses qui changeront c'est des choses qui évolueront je pense que le simple fait par exemple de présenter de la documentation ce qui est relativement peu fréquent c'est le son de Pompidou qui a commencé ça au moment de sa création mais habituellement les œuvres sont toujours dans une sorte de splendide isolement et je voulais conserver de ce splendide isolement pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les œuvres qui devaient être regardées comme œuvres et les documents qui devaient être regardés comme documents il y a un cas qui est intéressant dans cette série je ne sais pas pour ceux qui ont vu l'exposition il y a eu j'ai eu une réflexion un peu spécifique sur une œuvre spécifique qui elle-même avait déjà subi une telle réflexion au moment de sa production il y a eu à New York en 1935 deux expositions consacrées au lynchage la première était une exposition qui était organisée par la NACP la National Association for the Advanced of the Colored People et la seconde était organisée par la John Reed Association qui est une sorte de dépendance du Parti communiste et ces deux expositions la première s'appelait un art commentary about lynching un commentaire artistique à propos du lynchage et l'autre avait un titre qui était plus simple je ne me le rappelle plus à l'instant mais c'était plus factuel et donc ces deux expositions avaient sollicité des œuvres d'un certain nombre d'artistes blanc et noir d'ailleurs il y avait assez peu de noir mais il y avait quand même quelques-uns et il y a un artiste qui est un artiste qui aujourd'hui a conquis une place dans cette histoire assez importante qui est un artiste qui s'appelle Charles Halston qui avait envoyé une œuvre aux deux expositions cette œuvre elle montre l'un des lyncheurs qui brandit il y a le cadavre qu'on voit de dos de la personne lynchée et le lyncheur brandit triomphalement le pénis qui vient d'être coupé de cette victime cette œuvre les deux expositions de New York l'avaient refusée elle n'avait pas été montrée elle est réapparue il y a quelques années et elle est maintenant dans une collection à New York une collection très militante qui est menée par la fille d'un des artistes un autre artiste qui avait participé à cette exposition et c'est une histoire qui est intéressante de raconter parce que cette artiste cette dame s'appelle Corinne Jennings c'est le lieu à New York que je vous conseille d'aller voir si vous allez à New York qui s'appelle le Kenkeleba c'est un lieu alternatif avec des choses très intéressantes à voir le père de Corinne Jennings s'appelait Wilmer Jennings et il était lui-même artiste et il avait envoyé aussi une œuvre aux deux expositions mais son œuvre était beaucoup plus paisible c'était une œuvre montrant le visage d'un homme lynché devenu comme une fleur au milieu des fleurs en quelque sorte et donc ce Wilmer Jennings a raconté à sa fille quand elle était encore petite que son copain Charles Halston avait envoyé un tableau il avait décrit le tableau et il a dit mais personne n'a voulu montrer ce tableau et le tableau au moment où Wilmer Jennings racontait ça à sa fille avait complètement disparu et elle elle l'a vu dans une vente aux enchères et elle l'a immédiatement acheté et c'est donc comme ça qu'il est réapparu et qu'il a été publié dans un certain nombre de livres d'ailleurs il y a sur la question de l'imagerie du lynchage il y a un très bon livre d'un auteur américain qui s'appelle Dora Appel que vous connaissez probablement et qui a aussi collaboré à notre catalogue de Color Line et donc moi quand j'ai vu l'œuvre à Kenkeleba je me suis posé la question de savoir s'y montrer ou pas s'y refaire ce qu'avaient fait les deux autres expositions à vrai dire je n'ai pas pris ce genre de décision je ne pensais pas que j'avais une compétence particulière pour la résoudre donc j'en ai parlé avec les gens avec qui je travaillais directement pas beaucoup de gens mais par exemple avec Sarah et mon assistante et moi j'étais partisan de la montrer mais je voulais être sûr que je n'étais pas seul de mon espèce et donc on a décidé de la montrer ce qui m'a beaucoup étonné je m'attendais à ce que le quai Branly me dise moi je suis commissaire indépendant je ne suis pas employé du quai Branly et donc je pensais que j'allais avoir une difficulté qu'ils allaient me dire ah non là vous allez un peu fort quand même c'est un peu trop mais bon ça ne les a absolument pas préoccupés d'aucune manière ils sont contentés de mettre un petit panneau habituel en disant que les enfants etc voilà mais je pense que ce qui était à mon avis important c'est que cette oeuvre elle contient quelque chose d'extrêmement violent après la question c'est de savoir comme vous avez dit dans quel contexte comment on la montre sur quel mur et en relation à quoi et qui l'a faite je crois que c'est vraiment essentiel cette oeuvre elle a été faite par un artiste noir elle a été produite par un artiste noir et du coup je touche aussi à une autre question que je me suis beaucoup posée qui était justement le choix de construire une exposition elle-même ségrégée en quelque sorte puisque j'avais décidé de faire une exposition qui serait appelée donc all online les artistes africains et américains et la ségrégation et donc de reproduire en quelque sorte dans le principe même de l'exposition la ségrégation elle-même c'était une difficulté il y a d'ailleurs au moins une artiste qui a absolument refusé du coup de participer en tout cas que ses oeuvres Adrienne Piper a refusé d'être présente dans l'exposition elle m'a écrit des lettres qui étaient tout à fait négatives moi j'ai pris la décision de procéder de cette façon justement à cause de la question de qui parle parce que je pense qu'il y a un stade dans un monde idéal en effet c'est totalement absurde de sélectionner des artistes sur une base qui est en plus une base à peu près imaginaire parce que la question de savoir qui est africain-américain ou qui n'est pas africain-américain ou qui est de quelle race la question du census américain est une question dès qu'on commence à s'approcher d'elle c'est comme le nombre de cheveux qu'il faut pour être chauve ou pour ne pas l'être vous savez les américains ont un énorme problème avec ça parce que comme ils veulent qu'on coche des cases il y a un excellent livre qui s'appelle What is race et quand on s'approche de la race c'est quelque chose qui se dissout évidemment et donc utiliser comme critère la race ou la supposée race c'est évidemment périlleux mais en un instant T dans un monde d'honnêté actuellement aujourd'hui il y a sinon de la ségrégation il y a encore des traces il y a des personnes qui sont identifiées comme africains américains aux Etats-Unis et donc je pense que le choix de dire bon bah c'est ceux-là qui vont parler aujourd'hui c'est un choix qui me semblait légitime d'assumer en plus à vrai dire il y a eu j'étais précédé sur ces terrains aux Etats-Unis par beaucoup d'expositions qui ont fait le même choix et en particulier il y a un grand historien noir américain qui est David Doyskel qui a fait qui a passé une grande partie de sa vie à faire des expositions qui étaient aussi des expositions dans ce sens-là ségrégées c'est des expositions consacrées à l'art des noirs américains produits par des noirs américains mais après la question de comment montrer la violence moi non plus j'arrive pas à me la poser dans ce terme-là honnêtement je crois que je me la suis jamais posée dans ces termes-là je me suis en effet toujours demandé qui parle qui a le droit de parler sur quel mur je vais mettre telle chose quelle relation je vais trouver entre tel et tel document entre tel et tel après dans un monde où il y a une telle violence après cette violence elle est partout quand vous voyez on a couvert à peu près 150 ans d'histoire disons 1865 2015 et bon pendant ces 150 ans d'histoire la situation en Amérique de la relation entre les blancs et les noirs on voit bon il y a tout le temps des figures de la violence mais il y a des figures qui sont extrêmement différentes les unes des autres outre la question de savoir qui les produit et dans quel contexte il y a il y a des il y a des choses qui sont justes comment dire par exemple dans l'exposition il y avait une oeuvre que j'aime beaucoup de Hélène Gallagher qui est cette exposition où elle travaille sur toutes les publicités qui intime aux personnes africaines américaines des manières de paraître ne pas avoir le cheveu trop crépu avoir la peau plus claire que plus sombre etc etc toutes sortes de choses et donc elle elle en rajoute en quelque sorte une couche avec de la plastiline jaune et elle fait des perruques vous avez peut-être vous rappelez cette oeuvre qui est absolument éblouissante et ce qui est très intéressant c'est que c'est une oeuvre qui est basée sur des publicités parues dans les magazines destinés aux noirs dans Ebony dans Jet etc et ça c'est évidemment aussi une forme de violence très grave mais je trouve que bon après on choisit les artistes qui semblent parce que le travail du commissaire c'est aussi ça c'est quand même de sélectionner les oeuvres qui jugent les plus pertinentes et les plus en mesure de s'articuler les unes par rapport aux autres dans l'art contemporain il y aurait beaucoup d'oeuvres qui auraient pu être produites mais dans ce cas-ci je trouve que il y a il y a quelque chose qui est qui est qui est dit sur la violence mais qui n'est pas de l'ordre de la monstration qui est plutôt de l'ordre de parce qu'il y a en effet qui parle qui parle derrière ces publicités qui parle quel est l'artiste qui en fait ça et quelle est la personne qui regarde ça parce que je pense que une telle oeuvre par exemple vue à Paris dans un contexte où il n'y a pas forcément une majorité de visiteurs africains américains mais c'est carrément une minorité c'est presque exotique parce que ces publicités personne ne les a vues en France même s'il y a des choses un peu similaires chez nous mais qui n'occupent pas tout à fait la même place voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais j'ai répondu aux questions que je me suis posées merci beaucoup c'est intéressant de voir qu'on est ici dans une structure où il y a énormément de violence montrée où il n'y a que de la violence montrée elle est montrée à la fois par des oeuvres d'art contemporaines comme celle de Natacha mais elle est montrée aussi avant tout par des objets et donc par une mise en scène d'objets qui répondent ou qui ne répondent pas d'ailleurs à l'art contemporain et c'est la question que je voulais vous poser c'était une question justement sur la façon dont peuvent se mettre ensemble d'une part un discours qui est pour nous historiens qui travaillons dans les musées de violence qui est le discours de l'historien avec toutes nos sources qui sont des objets des textes et des images de toutes sortes et d'autre part le discours du muséographe par rapport à tout ça parce que finalement pour montrer il faut bien faire une mise en scène et c'est là-dessus que je voudrais que vous reveniez je pense que je vais vous répondre sur un point précis sur la question des objets et sur un raisonnement que je me suis tenu qui est un raisonnement qui m'a pris beaucoup de temps c'est juste trois choses dans l'exposition mais ça m'a pris beaucoup de temps il fallait quelque chose comme un prologue dans cette exposition parce que la ségrégation elle ne tombe pas du ciel c'est quelque chose qui commence quand finit l'esclavage au temps de l'esclavage il n'y a pas de ségrégation au temps de l'esclavage il y a des esclaves il y a tout ce qu'on veut non mais il n'y a pas de ségrégation au sens où la ségrégation elle a été inventée comme une réaction à la fin de l'esclavage 20 ans après la fin de l'esclavage c'est-à-dire les lois pour les américains c'est très clair c'est les lois de Jim Crow et les lois de Jim Crow elles apparaissent dans les années 80 1880 et donc moi je me disais il faut bon alors j'avais c'est un peu comme un puzzle j'avais identifié ce très très joli tableau d'un peintre noir de la période qui était encore esclavage qui est Robert Dickinson et qui montre Little Eva la petite Eva de l'oncle Tom qui met sa main sur la main d'oncle Tom et donc je vous laisse tableau à l'entrée de l'exposition parce que c'était pour dire la color line ça n'existe pas la color line c'est un mot et bon c'est juste un petit détail c'est tout petit mais je ne sais pas ce que les gens ont pensé je dis simplement comment moi j'ai pensé comment j'ai fait ça mais je n'arrivais pas je voulais bon bref et ce que je ne voulais pas en tout cas c'était mettre des chaînes c'était mettre des vous voyez évoquer l'esclavage de la façon la plus pour une raison assez simple c'est que les chaînes c'est les esclavagistes qui les ont faites c'est des objets c'est comme Picasso comme vous disiez tout à l'heure Picasso qui dit à l'Allemand c'est vous qui l'avez fait les chaînes je trouve que en plus tout le monde sait qu'il y a des chaînes tout le monde ça ne sert à rien et puis un jour j'ai découvert l'existence de ce potier Jack the Potter qui était un esclave et qui faisait des pots mais au lieu de faire simplement des pots il avait fait que des pots on l'aurait probablement oublié il ne serait pas aujourd'hui appelé Dave the Potter c'est Jack il s'appelait Jack mais il s'enamait Dave the Potter et donc il s'est mis à écrire des phrases sur les pots en plus de les faire et de les signer et aujourd'hui c'est une sorte de héros de l'histoire noire américaine c'est ce monsieur qui est considéré maintenant comme un des artistes noirs de la première moitié du 90e siècle bon je ne voyais pas que ces pots je ne savais pas trop encore je savais qu'ils existaient et puis il y a un collectionneur à New York qui a été aussi le prêteur des œuvres de David Amens il en avait pas mal de ces pots et il me poussait à les montrer sans arrêt et bon moi je résistais vous savez comment ça se passe quand on est dans ces relations et puis je me disais mais pourquoi je montrerais ces pots puis d'un seul coup c'est devenu comme une évidence je me suis dit c'est très simple je mets ces pots et le tableau et j'ai l'esclavage et j'ai la violence de l'esclavage mais uniquement telle que des noirs ont réagi à elle c'est à dire que le potier qui s'est en quelque sorte doté de la faculté de faire quelque chose qu'on ne lui demandait pas à savoir écrire sur ses pots et le peintre noir Duncan Sun qui reprend l'image de la carte de l'oncle Tom qui était quand même aujourd'hui quand on dit l'oncle Tom on a une image très négative mais il faut se rappeler que le livre de Harriet Becher était un livre absolument anti-abolitionniste en son temps c'était un livre politiquement très très actif et donc je me dis voilà ça me suffit parce que là j'ai deux énoncés qui en forment un nouveau et qui sont deux énoncés produits par des noirs et la violence est là la violence de l'esclavage elle est là mais elle est là sous la forme de la résistance que les gens lui ont opposé que les victimes lui ont opposé oui bien sûr je comprends bien ce que vous voulez dire quand on parle de choses on parle de réifier or quand je parlais d'objet c'était un peu ma question et vous y répondez parfaitement bien c'est à dire est-ce que les objets qu'on pose dans les musées qu'on montre dans les musées y compris les œuvres d'art est-ce qu'elles ne vont pas aussi réifier finalement la situation et Natacha veut répondre à la question j'avais l'impression en tout cas dans l'exemple que citait Daniel c'était très intéressant c'est que l'objet n'est pas réifié puisqu'il a été il y a eu un acte qui a été fait d'écriture et il y a une chose que je trouve étrange quand je vous entends parler c'est l'idée vous dites qu'il parle et vous montrez des œuvres qui sont souvent muettes à part cet exemple là c'est juste un point dans le sens où que ce soit l'approche des artistes ou le fait de choisir les objets c'est la part du manque qui est intéressante c'est la part des choses qui n'existent plus qui ont disparu ou bien la part négative de ce qui est encore permis alors que les choses sont interdites ou ce qui reste de quelque chose et cette position de l'artiste ou cette position peut-être du commissaire se situe souvent à cette place là que je trouve être peut-être la plus intéressante et la plus passionnante quelque chose qui a été dit tout à l'heure et qui concerne la complexité de toutes ces réalités je peux un peu compléter encore ce que je vais dire sur le début parce que les pots ont été là pour beaucoup de raisons ils ont été là d'abord parce qu'un collectionneur à New York les possédait et qu'il possédait aussi un drapeau de David Amons et donc moi je suis arrivé à ces pots à travers le drapeau de David Amons qui est un drapeau alors lui franchement emblématique je prends le drapeau américain et j'en fais le drapeau africain-américain je change les couleurs et voilà c'est un truc c'est une contre-violence on peut dire dans le symbolique c'est une contre-violence très forte quand même parce qu'on sait ce que les drapeaux valent et donc après je voulais toujours le drapeau à l'entrée de l'exposition mais après quand j'ai décidé de montrer les pots je me suis dit comment les montrer et le collectionneur chez lui il les a utilisées comme des pots il a mis du coton dedans parce que ça lui plaisait de mettre du coton etc et je me suis dit je vais les montrer comme chez lui parce que tout est chez lui en quelque sorte bon c'est entre moi et lui d'une certaine façon mais c'est une réalité c'est un homme d'aujourd'hui un collectionneur new-yorkais noir accessoirement trusty du MoMA ce qui n'est pas rien quand même il est le seul trusty noir du MoMA et il fabrique cette phrase en grande partie moi je rajoute quelque chose et je décide de le suivre en quelque sorte mais il y a cette complexité là et ça je pense que alors les gens qui viennent ça passe peut-être ils n'ont pas forcément conscience de tout ça et ce n'est pas très grave mais je pense que ce qui est évité c'est une espèce de dramatisation où on exhibe des objets moi j'espère en tout cas et où du coup on se met on est dans le dolorisme en quelque sorte et en l'occurrence le but était plutôt pour moi inverse c'était plutôt de dire voilà il y a eu la ségrégation il y a eu l'exclavage mais il y a eu des gens qui sont restés debout en face qui sont des êtres humains et qui ont produit des choses allant à l'encontre de ça et ils sont plusieurs parce qu'il y a les artistes il y a le potier mais il y a aussi le collectionneur new-yorkais voyez ce que je veux dire il y a une complexité profonde j'espère que c'est toujours comme ça quand on y réfléchit sérieusement quand on a fait ce musée on n'a jamais pensé une seconde qu'on allait montrer des victimes aux mains des afro-nazis il y a toujours une interaction et ce qu'on cherche à montrer c'est des êtres humains des êtres humains pris dans des situations épouvantables et essayer de les rendre à leur humanité autant qu'ils autant qu'ils sont la question que j'avais posée au début puis je vais donner la parole à la salle personne n'y a répondu la différence entre exposer la violence dans un lieu neutre mettons le quai Branly et puis faire un musée par exemple des génocides des Tutsis de Rwanda à Kigali posé un bâtiment moderne posé à 5 mètres de fosses d'exécution où se trouvent aujourd'hui des corps et des corps visibles pour certains c'est-à-dire que ce qu'on va mettre dans le lieu d'exposition est forcément contaminé par la violence réelle qui s'est exercée sur le lieu et ça il me semble que ça fait une énorme différence quand on montre quoi qu'on montre si vous voulez c'est un mémorial c'est un mémorial c'est-à-dire que c'est un lieu de mémoire donc c'est un lieu qui met en scène une mémoire dans le mémorial de la Shoah les gens qui viennent avant même d'avoir pénétré dans le lieu en gros savent le projet qui est celui du bâtiment ils savent qu'ils viennent dans un lieu qui est un lieu de mémoire donc on va faire appel à un certain nombre que ce soit des objets des oeuvres d'art que ce soit des textes d'historien il y a déjà une qualification de la relation au spectateur on sait qu'on vient dans un mémorial que ce soit les Tutsis ou la Shoah ou que ce soit Sébrenica ou que ce soit Lampedusa si vous voulez on ne peut pas tout mettre au même niveau mais néanmoins un mémorial c'est ça sa fonction j'allais dire elle est comme dirait les journalistes elle est embedded la fonction est embedded dans le mot un lieu un musée c'est drôle parce que vous qualifiez ça d'endroit neutre mais il n'y a rien de moins neutre qu'un musée un musée ce n'est pas du tout neutre moi je me bats tous les jours sur le statut du bal est-ce que le bal c'est un lieu d'art contemporain est-ce que c'est un lieu de pédagogie est-ce que c'est un lieu d'esprit critique est-ce que c'est un lieu de débat est-ce que c'est et en fonction des expositions je vois que le public n'est pas le même qu'il ne comprend pas l'exposition de la même façon qu'il n'aborde pas pour faire simple le white cube de la même façon le musée est tout sauf un lieu neutre de toute façon il n'y a pas de lieu neutre il n'y en a pas vous montrez une photo de famille dans votre cuisine vous êtes déjà dans un type de langage vous montez une photo sur Facebook vous êtes déjà dans un autre type de relation etc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu neutre mais il n'y a pas de lieu neutre et il n'y a pas de monstration neutre il n'y en a pas ça n'existe pas enfin à mon sens ça n'existe pas cette idée de neutralité je ne la comprends pas mais de la même façon qu'on n'écrit pas quelque chose de neutre dans un support neutre mais ça ce n'est pas un problème lié à la violence ou pas c'est une donnée essentielle de nouveau c'est qui parle où parle-t-on pour qui parle-t-on qui voit les images en fait c'est la complexité de la monstration qu'il faut rétablir c'est ça c'est le fait qu'elle inclut tellement de paramètres en fait moi je trouve qu'un des problèmes c'est la simplification c'est-à-dire que par exemple les artistes qui vont c'est ce que vous disiez tout à l'heure vous avez utilisé ce mot je ne connaissais pas de dolorisme mais ce sont les artistes par exemple qui vont absolument vouloir dénoncer alors il y a des artistes qui veulent dénoncer et puis ça marche très bien on rentre dans leur jeu parce que c'est fait alors après c'est le goût de chacun et l'esprit critique de chacun avec plus ou moins de subtilité plus ou moins de voilà plus ou moins de voilà et puis il y a des artistes qui veulent dénoncer et ça tombe complètement à plat et au contraire c'est presque impudique c'est presque voyeuriste de vouloir dénoncer oui c'est c'est des c'est des c'est des subtilités je ne citerai pas d'artiste mais c'est des subtilités avec lesquelles quand on est commissaire et qu'on a beaucoup vu d'oeuvres et qu'on a beaucoup essayé de comprendre quelles étaient les démarches derrière ces oeuvres ou ces pratiques ce n'est pas toujours des oeuvres et bien qui deviennent quelque chose de voilà de qu'on comprend peut-être sans avoir la position d'analyste ou d'historien mais qui sont quelque chose d'important voilà merci beaucoup vas-y Sophie merci beaucoup déjà pour toute cette conversation et je trouve que c'était vraiment très intéressant notamment ce que ce que Diane vous disait vous disiez à propos de la manière de déchiffrer aussi ce qu'on montre puisque c'est ce qu'on a effectivement essayé de faire avec Christian Delage quand on a fait Filmer les camps et ensuite quand on a fait l'exposition aussi Regards sur les ghettos ou avec Marie-Edith on a essayé de faire comprendre aux gens qui avaient justement beaucoup d'images de la seconde guerre mondiale et des juifs pendant la seconde guerre mondiale qu'on mettait dans les bouquins d'histoire partout et qui en fait étaient des images de propagande c'est à dire que c'était des images qui avaient été fabriquées pour donner une image négative du juif et tout ça ce qui pourrait paraître quelque chose de complètement simple et qui aurait dû être fait depuis très longtemps et qui finalement ça a très bien marché parce que ça n'avait jamais été fait alors que bon ça me semblait être moi très choquant quand je me suis arrivé ici d'utiliser ces images là pour illustrer la vie des juifs pendant la guerre alors que à l'évidence c'était pas ce qui se passait et c'est vrai que dans le musée on essaie aussi de porter cette interrogation mais que comme vous le dites aussi on a cette entête mémoriale ce qui fait que les gens quoi qu'il en soit ils ont toujours un petit peu peur de venir ici et je trouve que quand même justement la dénomination est très importante aussi nous on essaie de porter dans les expositions même ici un débat qui irait au-delà de ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes ces images elles ont quand même pris une place ces images de la violence elles existent elles sont là nous on doit traiter avec on essaie de ne pas les mettre en avant on essaie de réfléchir même quand on fait des expositions d'histoire à montrer les choses autrement et on a de la chance parce qu'on a des artistes comme Natacha et d'autres qui jouent le jeu aussi avec nous et qui jouent le jeu de cette interrogation et malgré tout peut-être aussi par des questions de temps j'en sais rien ou parfois parce qu'on est tenté aussi de monter la documentation la question du document aussi vous disiez c'est vrai la question du document qu'est-ce qu'on montre choisir un document et choisir un document de résistance il y a des documents qui sont hyper poignants moi le document m'intéresse beaucoup en tant qu'oeuvre même c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un document une lettre d'enfant par exemple ou un carnet d'enfants qui va être un enfant qui résiste et qui va résister par son écriture alors qu'il est caché qu'il a perdu son père sa mère et que malgré tout la vie est là et ça dit quelque chose alors ça pourrait être un document le mot m'échappe comme vous avez dit Daniel Soutif qui appelle au dolorisme et en même temps comme vous le disiez Diane c'est aussi un document qui montre la résistance donc je trouve que c'est très difficile malgré tout d'essayer de rentrer on arrive parfois sur un projet à faire parler cette modernité ou parler ces interrogations et en même temps à d'autres fois c'est plus difficile et je voulais vous remercier parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont très compliquées et que je trouve que la conversation qu'on a eue était très éclairante sur plein des points de vue c'est une question par rapport à vos expériences réciproques puisque vous devez avoir quand même un certain recul est-ce que vous avez senti un changement dans le seuil d'acceptation des images de violence c'est quelque chose je pense qu'en historien on les a expérimenté on peut montrer aujourd'hui des choses on peut réfléchir on peut faire des films faire des expositions enfin peu importe avec un type d'image qu'on ne montrait pas il y a 30 ans et même on a été enfin moi comme historien j'ai été formé limite à ne pas montrer le fait même de montrer des violences brutes enfin des images enfin on ne va pas entrer dans le détail mais ne faisait pas partie du répertoire de l'historien je l'ai découvert d'abord parce que je me suis intéressé où j'ai été amené à faire des expositions mais aussi parce que le seuil enfin j'emploie ton vocabulaire mais le seuil de violence le seuil d'acceptation de la violence a évidemment changé enfin c'est presque une platitude ce que je dis là mais je voulais savoir si vous l'avez senti d'une part si vous l'intégrez dans vos réflexions si ça change quelque chose dans la manière de faire des choix par exemple vous avez dit tout à l'heure voilà j'ai écarté telle image ou j'en ai pris ou j'ai craint que le quai Branly refuse telle image on voit bien quand même que ça n'est pas des questions qui ne sont sans importance lorsqu'on avait fait ici une exposition sur le procès Eichmann qui était en soi une exposition sur une violence extrême mais où il n'y avait pas d'image de violence il y en avait une elle était toute petite toute petite vraiment toute petite et on l'a caché enfin on l'a montré tout en la cachant enfin c'était c'est à dire qu'on était encore dans un réflexe d'antan j'ai envie de dire alors qu'aujourd'hui il y a des tas d'endroits je parle notamment de musées historiques où ce genre de pudeur n'existe plus donc c'est à la fois la question du seuil la question de la pudeur voilà si vous voulez je pense qu'il y a un double mouvement c'est un peu complexe de répondre à votre question enfin moi tel que je l'analyse il y a un double mouvement qui n'est pas facile à expliquer il y a un premier mouvement c'est que les artistes notamment peuvent tout montrer et ça je vous invite à lire un texte alors sur lequel je ne suis pas forcément d'accord mais qu'on a publié dans les carnets du bal qui sont donc ces textes issus des séminaires de l'école des étudiants en sciences sociales et ce qui est un texte de Thomas Hirschhorn et qui s'appelle pourquoi faut-il aujourd'hui montrer des images de corps détruits et donc Thomas Hirschhorn il est suisse donc il fait une démonstration suisse point 1 point 2 point 3 il y a 7 points et il vous explique pourquoi lui en tant qu'artiste il veut montrer des images de corps détruits donc c'était des images de la guerre en Libye et des images prises des deux côtés absolument épouvantables qui ont été attrapées par lui avant qu'elles ne soient censurées tellement ces images sont épouvantables de cervelles qui sautent de gens décapités et lui en tant qu'artiste il a dit moi je vous explique pourquoi je veux vous montrer ces images parce que je veux vous montrer quelles sont la vraie violence du vrai monde c'était un des points et que la presse par exemple s'auto-censure et ne montrera jamais ça donc c'est paradoxal la presse ne montre pas des images de violence extrême et pourtant donc lui dit moi je pense que l'artiste a ce rôle là alors je cite ça comme exemple un artiste qui s'autorise à aller bien au-delà de ce que les historiens ou les journalistes s'autorisent comme seuil et puis paradoxalement vous avez dans les musées j'allais dire un phénomène que j'appellerais post-présumé coupable ou présumé innocent présumé innocent qui est que les musées eux-mêmes comme la presse un petit peu se censure c'est ce que vous dites donc ça c'est si vous voulez un phénomène post-présentation de l'expo de Larry Clark tout ça au musée d'art moderne où la ville de Paris a dit c'est impossible que les photos de tout ça de Larry Clark qu'on voit des adolescents en train de faire l'amour et se droguer soient vues par des enfants de moins des adolescents de moins de 16 ans de 18 ans etc l'expo doit être interdite et donc j'ai une amie par exemple qui va avec son bébé voir l'exposition un bébé de deux mois et le garde du musée d'art moderne de la ville de Paris lui dit madame vous ne pouvez pas rentrer avec votre bébé voilà on vit dans ce monde là on vit dans un double monde j'allais dire un monde où il y a voilà où comment gérer l'immontrable que nous regardons en permanence va être va être analysé par un rédacteur en chef par un artiste par un directeur de musée etc et à la fois la question spécifique des musées qui vivent dans un monde j'allais dire qui ont peut-être que vous n'êtes pas d'accord peut-être que même moi je ne suis pas d'accord avec moi-même mais j'ai tort mais qui est un monde qui va vers une sorte d'américanisation du rapport du musée avec le spectateur c'est-à-dire on peut être attaqué il faut des avocats il y a ce phénomène là si vous voulez qui est un phénomène qui est triste que je trouve simplement très triste de protection alors évidemment au bal beaucoup moins que le musée moderne de la ville de Paris on comprend bien que les enjeux ne sont pas les mêmes on n'a pas le même nombre de visiteurs on n'a pas la même visibilité on n'est pas couvert de la même façon et puis les gens au bal viennent sûrement de manière si vous voulez avec l'idée qu'ils vont voir peut-être une pensée critique ou des artistes mais peut-être que quand ils vont le voir Larry Clark tout ça série exposée dans le monde entier depuis des années publiées dans la presse partout c'est un paradoxe si vous voulez le musée devient le lieu de la non-monstration de la censure le musée devient un lieu de censure et donc c'est compliqué moi je n'ai pas de réponse simple à votre question mais si vous voulez ça me fait penser vous allez dire que je réponds à côté mais c'est pas grave c'est l'esprit d'escalier je me souviens très bien de quand Boltanski a montré son oeuvre monumentale au Grand Palais donc s'en est suivi un débat donc vous vous souvenez de l'oeuvre c'était des grus je ne sais pas si ça s'appelle des grus des pinces de grus qui prenaient des tas d'habits et qui les déplaçaient et dans la conférence il avait dit voilà en fait je résume il m'excusera de résumer comme ça un peu à la serpe ses propos mais en gros il avait dit vous savez moi que je montre des photos de juifs morts ou bien de ma grand-mère de ma tante ou bien d'un bourreau nazi ou bien pour moi ces images je les mets au même niveau et alors là si vous voulez moi ça m'avait consternée je pense peut-être j'ai fait du chemin depuis mais j'avais pris la parole je lui avais dit mais ah bon je suis étonnée parce que quand même vous prenez des éléments vous utilisez des images qui sont fortement connotées qui ont une histoire et vous les absorbez dans votre oeuvre en quelque sorte et vous niez leur statut politique et il m'a répondu je ne suis pas un artiste politique moi j'étais quand même étonnée il m'a répondu ça il m'a dit je ne suis pas un artiste politique je lui dis oui je comprends vous ne mettez pas le statut de l'image que vous utilisez pour vous va être converti dans un autre propos qui est un propos d'artiste néanmoins si vous voulez j'ai pas résolu cette question si vous voulez parce que je pense que Thomas Sirchorn Christian Boltanski mais on peut parler aussi de beaucoup d'autres artistes Frédot Jarre par exemple si vous voulez jusqu'où ne pas aller ou comment y aller en étant suffisamment assuré de son discours d'artiste ou de son oeuvre pour franchir cette question des statuts des statuts des choses c'est une question en suspens je veux dire on n'est pas là en train de dire il faut il faut pas c'est mal c'est bien oui c'est pas ça c'est des questions très 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 complexe et pas sûr d'avoir répondu à votre question non mais c'est compliqué maintenant sur les historiens si vous voulez vous posez spécifiquement la question des historiens et d'une évolution on ne montrait pas maintenant on montre moi j'ai les quelques historiens avec qui j'ai travaillé au bal voilà ont clairement pris le parti de montrer en expliquant donc d'assumer cette position d'historien tout est montrable à condition qu'il y ait clairement un contexte d'énonciation donc sur les publics c'est paradoxal parce que si je réponds bestialement à votre question quelqu'un qui chez lui va regarder des images de décapitation de Daesh puis des images de cervelle sautée en Syrie puis d'un enfant palestinien explosé puis de ceci puis de cela et tout ça avec son enfant à côté la radio allumée tout en faisant cuire les pattes et qui arrive dans un musée et qui dit ah ah mais quelle horreur un corps tué mais c'est horrible comment on pouvait montrer ça moi c'est ça je pense que c'est une société qui produit ce type de comportement les deux d'ailleurs enfin vous voyez tous ces comportements c'est une société qui ne maîtrise pas ou qui n'a pas de réflexion sur sur quel type de violence c'est les gens qui sont incroyablement choqués par les images du 11 septembre mais qui en même temps ne se posent pas la question que les 300 000 civils morts en Irak n'ont jamais été représentés si vous voulez je ne sais pas vous voyez c'est complexe toutes ces questions sont complexes mais l'idée de la représentation de la violence elle ne peut pas être exemptée d'une réflexion sur les conditions dans lesquelles ces images sont diffusées et produites et vues ce n'est pas possible pour moi ce n'est pas possible et si vous permettez moi je voudrais rajouter qu'on ne peut pas parler abstraitement sans terrain géographique c'est à dire qu'en France on a un rapport dans les musées et en général dans l'art je dis qu'on est un pays maticien et qu'on déteste la violence dans l'art l'actionnisme viennois aurait été impossible je dirais en France à la fois pour des raisons historiques il y a tout de même Michel Journiac en France oui il y a l'exposition pas loin actuellement mais même Michel Journiac en exposition temporaire sera acceptable mais c'est vrai que je pense à un artiste important qu'on montre peu en France et qu'on a eu beaucoup de mal à faire acheter dans les collections nationales c'est Chmijewski je ne sais pas si vous connaissez le travail de Chmijewski qui est un artiste polonais dont tout le travail comme beaucoup d'artistes contemporains polonais est tenté par l'histoire nationale de l'Europe de la Pologne et de la violence sur la terre polonaise et du creux que constitue la perte des juifs en Pologne Chmijewski en France et à peu près a été montré à Bretigny mais moi je me souviens d'une commission d'acquisition du FNAC je ne sais pas si c'était la même Diane où en gros tout le monde a dit quelle horreur on parle du tatouage d'un déporté polonais d'ailleurs pas juif il y a des choses selon je pense géographiques je pense qu'en France on ne montrera pas la même chose je connais mal les Etats-Unis je connais un peu ce qui commence à émerger en Russie pour la représentation du goulag mais en France il y a certaines choses qu'on ne peut pas montrer c'est même pas une question d'avoir peur de la mairie de Paris ou de la mairie de Bordeaux ou des patrons je pense qu'il y a un rapport à la violence dans des institutions muséales et dans les têtes qui est je pense aussi à historiciser géographiser voilà je pense que c'est en complément du travail qui est fait on ne peut pas être dans le général je crois et ça vraiment l'art contemporain polonais pour ceux qui le connaissent que ça soit au théâtre sur la scène ou pour les artistes et d'une violence extrême qui est liée à la violence qui s'est produite sur cette terre polonaise on peut le comprendre en France c'est très peu compris voilà je voudrais pour compléter moi je voudrais dire quelque chose c'est qu'on a montré Arthur Chmielewski ici et que justement Arthur Chmielewski c'est quand même un artiste qui explique c'est-à-dire qui va travailler sur on avait montré notamment le film qu'il avait fait sur ce tableau qui existait qui était encore accroché dans un musée je ne me souviens plus le nom de la ville et c'était le tableau où on voit l'enfant sacrifié par les juifs voilà l'hostie profanée tatatata et donc ce tableau était toujours accroché et donc il a fait intervenir une classe en essayant de leur expliquer qu'est-ce qu'il voyait dans le tableau il y a tout un décryptage de cette scène qui est faite qui a quand même poussé aussi le musée finalement à tout de même finir par sortir le tableau des collections donc et c'est vraiment ce qui était vraiment intéressant justement c'est que il explique cette violence par sa démarche artistique et ça je pense que ça fait que c'est tout de même quelqu'un qu'on peut montrer quand même je crois qu'on s'écarte un peu du sujet du débat moi je voudrais revenir à Boltanski parce que c'était c'est une expérience que j'ai eue j'ai eu un débat avec Boltanski quelques jours après 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 vous et et donc il faut savoir que dans le catalogue pour montrer que Boltanski dit ce qu'il veut et que c'est un grand artiste et qu'il peut dire ce qu'il veut y compris sur la violence mais que on ne peut pas le prendre au premier degré dans le catalogue il y avait une conversation entre Boltanski et Georges Didier-Hubert sur l'escavatrice de Treblinka parce que c'est celle de Treblinka qui était reproduite dans dans l'exposition et quand j'ai fait ce qu'on m'a demandé au Grand Palais d'essayer de remettre dans le contexte de Treblinka et dans le dans le dans le contexte de l'histoire des juifs et des colporteurs et des vêtements etc qui me paraissait être logique il m'a coupé la parole sèchement en 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 10 ans mais pas du tout c'était juste après le tremblement de terre à Haïti pas du tout vous vous rappelez le petit pull jaune là au milieu en fait ça ça vient pas de Haïti mais ça pourrait c'est le tremblement de terre et et voilà donc ça c'est Boltanski c'est vrai et ça n'empêche pas que cette oeuvre que je continue à adorer il a d'ailleurs vu qu'il était un peu trop loin parce qu'il est venu s'excuser très gentiment en disant vraiment je vous ai fait prendre pour une idiote mais je vous prends pas du tout pour une idiote vous êtes formidables etc donc ça a été ça a été assez drôle mais l'oeuvre présentait une violence et personne qui rentrait dans le Grand Palais ne pouvait pas penser qu'on était dans une violence et que cette violence était partie de la symbolique d'un camp d'extermination et et donc mettait ensemble la violence et le camp d'extermination donc c'est ce qu'il a voulu faire après qu'il vous dise c'est pas un camp d'extermination nous on nous a montré quelque chose qui a provoqué en nous la violence de ce qu'on n'arrive pas à se représenter parce que personne ne peut se représenter ça mais l'artiste nous a donné une piste vers cette violence et c'est tout ce qu'on demande et c'est même déjà absolument extraordinaire d'arriver à ça et et donc celui qui est commissaire d'exposition parce qu'on partait on partait de ça celle qui est commissaire d'exposition doit me semble-t-il arriver à faire passer ce que Boltanski fait passer et pourtant et je suis tout à fait d'accord avec Diane il faut passer par qui parle et comment il parle et là si on demande à Boltanski de parler par un autre langage que celui de son oeuvre il va il va nous dire quelque chose il va nous mener en bateau pour le dire il est comme ça il est comme ça il n'y a pas de problème c'est non mais mais ça ne se passe pas dans les mêmes lieux et donc justement le c'est pour ça je reviens à mon lieu et j'y tiens et je n'ai jamais dit que le musée était neutre rien n'est neutre et surtout pas le musée la moindre exposition n'est pas n'est pas neutre et de choisir le quai Branly n'est absolument pas neutre le quai Branly ce n'est pas quelque chose de neutre c'est vraiment un musée très spécifique pour y parler des Africains et Américains donc je n'ai jamais pensé que le lieu était neutre mais il y a des lieux plus chargés que d'autres de violence par définition c'est tout c'est tout ce que je voulais dire oui moi je pense que tout ça c'est une question effectivement d'évolution de connaissance préalable justement du public et y compris des artistes on sent effectivement une évolution on montre on est de plus en plus allusif parce que les gens sont de plus en plus informés les artistes sont de plus en plus allusifs justement par pudeur parce que on sait très bien tout le monde a vu ces images de la violence ou tout au moins celles qu'on veut bien montrer et puis celles qu'on ne montre pas auxquelles vous avez fait allusion et bien personne n'en parle personne c'est complètement occulté dans la société excusez-moi mais il y a aussi des questions de temporalité si on fait une représentation de la porte de Birkenau en l'an 2000 ça n'a absolument en tant qu'artiste pas du tout la même signification que de faire quelque chose en 42 il en est de même c'est exactement ce que je suis en train de dire et donc c'est pour ça il n'y en a pas excuse-moi on n'a pas qu'importe on n'a pas compris je ne suis pas je ne suis pas tout à fait d'accord avec la généralisation que vous faites c'est à dire qu'il y a un temps il y a un temps de réception des choses on est effectivement on vit dans une époque où il y a plus facilement plus d'images violentes accessibles mais la réponse des artistes n'est pas forcément moins violente ou plus violente ou avec plus ou moins de pudeur elle est effectivement pour chacun d'entre nous une position une posture qui peut être aussi une posture réflexive ou non on a chacun voilà etc mais je n'entends pas cette généralité non non mais c'est pas c'est pas du tout dans ce sens là moi je suis bien d'accord avec vous là dessus tout à fait d'accord j'ai beaucoup travaillé le sujet et franchement je suis bien d'accord avec vous je dis simplement que pour bien comprendre justement cette distance des artistes le public c'est ce qu'il y a derrière il y a déjà une connaissance préalable de la part du public donc les artistes n'ont pas besoin d'être explicites c'est ça que je suis en train de dire ont moins besoin aujourd'hui de montrer d'être cru parce que on suppose il y a ce phénomène là mais il y a aussi le fait que bon ben on sait que voilà comme elle dit Annette bon ben tout le monde s'est représenté le camp bon bien sûr personne n'a jamais vu ses camps mais parce que il y a cette connaissance préalable et alors après bon ben effectivement on peut prendre de la distance on peut mettre les choses prendre une chose pour une autre etc être allusif c'est ça que je suis en train de dire et c'est pas une généralité c'est montrer effectivement cette évolution dans la monstration de la violence et la distanciation on peut être distant tout en sachant de quoi on parle après guerre si on avait été distant tout de suite moi ce que je commence à trouver gênant dans cette conversation c'est qu'on parle de la violence comme d'une entité absolument indifférenciée depuis le début de la conversation je suis embarrassé par cette considération parce que des violences il y en a de toutes sortes et il y a probablement des violences légitimes et il y a des violences qu'on aurait tendance à considérer au contraire comme monstrueuses et donc je trouve que se poser en plus c'est pas du tout une question nouvelle parce que si on regarde l'histoire de l'art l'histoire de l'art au sens de la peinture dans les grands musées c'est un festival de violence décapitation destruction de je ne sais combien de vierges dans la nature tout ça c'est vraiment parcourir parcourir un musée c'est un c'est parcourir simplement c'est une violence qui en effet maintenant elle est mise à distance à la fois par l'histoire et par la muséification mais ce que vous disiez sur le fait que les gens connaissent déjà les images donc les artistes jouent avec le fait qu'ils connaissent déjà les images c'était la même chose au XVIIe siècle les gens connaissaient des histoires que les tableaux représentaient je crois qu'on ne peut pas indéfiniment poser une question comme celle qu'on est en train de poser ce soir sans se demander qui fait quoi quelle violence moi aussi je pense que non non je ne dis pas ça pour vous je m'adresse à vous parce que vous êtes la dernière à avoir parlé mais c'est pour nous tous là qui sont je m'adresse aussi à moi-même j'ai accepté de venir parler de la violence je ne sais pas quoi le rôle du commissaire et la violence c'est une question normalement je n'aurais pas dû accepter mais oui je pense parce que c'est une question trop générique trop globale tout à l'heure vous posiez la question quel est les seuils les seuils ça dépend le type qui est assis devant sa télé il n'a pas de seuils j'ai l'impression et ça fait un certain moment qu'il n'a plus de seuils par contre celui qui va au musée comme vous l'avez très bien dit si on lui montre une image de Larry Clark alors là il y a un grand seuil qui surgit d'un seul coup parce que le musée a une espèce de pouvoir de légitimation on considère que ce qui est au musée est légitimé tandis que ce qu'il y a à la télévision il n'y a plus rien du tout de légitime et donc voilà après on va au cinéma et alors il va y avoir un film américain extraordinairement violent et les gens diront c'est rien c'est de la fiction c'est pas grave et je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs j'ai vu moi récemment il y a une espèce de petite mise en garde concernant la violence sur les écrans on voit un papa qui est derrière son fils qui regarde son iPhone et le môme regarde des trucs on sent que c'est assez et le père regarde par dessus son épaule et lui dit oh là là qu'est-ce que tu regardes là vraiment et le môme dit oui c'est chaud et du coup après il y a le logo qui annonce surveillez ce que regarde vos enfants un truc comme ça c'est pas la citation exacte mais je pense que malheureusement il faudrait réfléchir aux causes aux conditions parce que par exemple on dit cervelle éclatée mais ça peut être toutes sortes de raisons qui font que ça peut être la balle qui a éclaté la cervelle elle peut être tirée par un nazi ou par un résistant qui défend son pays ça peut être donc cervelle éclatée d'une certaine façon ça va à peu près rien dire et donc je pense que quand on est aux questions de représentation dans la peinture historique on disait bon il y a la question de l'histoire qu'est-ce que ça raconte quoi et donc là on est tout de suite confronté à du sens à des questions de sens et je pense qu'on peut pas on peut pas y échapper après on est aussi confronté au fait que la première chose qu'on doit faire à mon avis quand on fait le genre de travail que moi je suis amené à faire quelques fois c'est faire confiance à l'intelligence des spectateurs aussi c'est se dire qu'on s'adresse en adulte à des adultes ou à des enfants en tout cas à des gens qui ont un esprit qui sont des sujets et qui vont faire ce qu'ils voudront de ce qu'on leur de ce qu'on a construit pour leur proposer d'y réfléchir et la dernière chose que je crois qu'on n'a pas du tout mentionné parce que mais je crois qu'elle est très importante et moi je me suis beaucoup posé j'en ai pas parlé tout à l'heure mais cette question c'est que le musée c'est un lieu de validation d'éternisation etc mais c'est aussi en principe un lieu de plaisir esthétique je parle du musée d'art en disant ça parce que c'est pas automatique que tous les musées le musée des arts et métiers c'est aussi un lieu de plaisir esthétique mais enfin basiquement c'est un musée d'histoire des technologies mettons mais par contre je sais pas le musée national d'art moderne ou le Louvre sont des lieux où on est supposé vivre une expérience esthétique et on sait bien que l'expérience esthétique elle-même est complexe parce qu'on sait bien que la plupart des oeuvres qui sont les oeuvres historiques dans les musées sont des objets qui avaient des fonctions un tableau d'hôtel c'était pas simplement un objet d'expérience esthétique et puis quand il est au musée ça devient une chose devant laquelle l'amateur va éprouver une jouissance et ça je pense que c'est aussi une question centrale parce que quelle que soit la nature de la violence dont on parle avec toute la complexité qui peut se cacher derrière quel plaisir il y a à voir Oloferne couper la tête d'un brave monsieur et brandir la tête bien sanguinolente comme ça et on sait bien qu'il y a un grand plaisir et ça ça appelle peut-être une réflexion d'une autre nature comment on passe de comment dire d'une histoire à une représentation et une représentation qui soudain devient une représentation esthétique dans certaines conditions qui peuvent avoir été déjà voulues par l'artiste au moment où il a produit l'oeuvre je pense que Boltanski par exemple on comprend pas trop son comportement en fait c'est dans ce contexte là qu'il travaille et je pense que moi je le connais bien j'ai travaillé à une époque j'ai travaillé beaucoup avec lui je pense que il joue avec le feu il joue avec le feu en quelque sorte et il joue avec le feu parce qu'en réalité il voudrait toujours pouvoir répondre que c'est pas de ça qu'il parle et il y a des oeuvres de Boltanski qui sont très importantes par rapport à ça c'est par exemple préserve des Suisses morts ça revient à dire au moins j'ai jamais parlé des Juifs moi je parle des Suisses je parle de n'importe qui et pourquoi vous pensez que je parle des Juifs c'est vous qui me le dites que je parle des Juifs et je pense que bon alors son travail on peut le juger mal bon on peut avoir toutes les opinions qu'on veut sur le travail de Boltanski mais c'est avec ça qu'il joue et c'est pour ça qu'il fait ses réponses ah le petit pullover jaune vous croyez que c'était Birkenau mais non pas du tout c'est Haïti c'est d'ailleurs même pas Haïti je l'ai acheté au Monoprix hier donc c'est la question c'est que comment l'esthé je pense pas qu'il soit dans le déni il est dans une posture qui est peut-être légitime qui ne veut pas être enfermé dans un propos il veut que son oeuvre ait une résonance qui dépasse la notion de spécificité ce en quoi oui mais ça il faudrait il faudrait faire un peu d'histoire parce que moi je travaillais beaucoup avec Boltanski jusqu'à jusqu'à la fin des années 90 et à ce moment là il y a une grande exposition aux Etats-Unis et son art aux Etats-Unis a eu énormément de succès a été étiqueté Holocaust Art les collectionneurs et c'est venu là et Boltanski a bien compris le danger pour lui il a compris que parce que jusqu'alors il était dans un registre quand même il travaillait aussi bien mettons sur les couvertures de détectives ou sur il faisait toutes sortes de choses bon et je peux vous juste un petit souvenir il avait fait une exposition à Madrid à l'époque à partir d'un magazine espagnol comme comme détective qui s'appelait El Cazo il m'avait demandé d'écrire un texte il m'avait dit écris un texte comme si j'étais mort depuis 400 ans et donc moi j'avais écrit un texte qui s'appelait Etin Boltanskiya Ego inspiré du fameux Etin Arcadia Ego en faisant comme si c'était tout bon et à ce moment là il m'avait fait lire le texte du catalogue américain de son exposition où la commissaire avait inventé l'avait étiqueté Holocaustar et moi j'avais dit Christian arrête tout de suite essaye d'arrêter ça tout de suite après on n'a plus jamais parlé de ça j'ai encore retravé avec lui mais je pense que tout ce que vous avez raconté c'est sa manière d'arrêter parce qu'il s'est retrouvé je pense pas qu'il a je pense pas qu'il a voulu mais il s'est retrouvé à un moment donné avec un truc très 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 lourd à porter qu'il avait provoqué mais sans le vouloir et après au lieu de fuir comme je lui disais de faire moi et il a peut-être eu raison c'est lui l'artiste c'est pas moi et il s'est mis à jouer avec mais à jouer pas au sens de s'amuser à jouer avec mais à voilà oui on va s'arrêter Annette excusez-la est partie parce qu'elle avait un train puisqu'elle habite à Lille en fait elle habite à Lille voilà mais en même temps je voulais vraiment saluer votre travail à tous parce que voilà c'est une manière aussi autre que celle qu'on arrive à pratiquer ici et en même temps on se sent proche aussi de ces sujets là voilà donc merci beaucoup merci beaucoup à vous applaudissements